combien d'iphone avez-vous déjà débloqué avec la méthode de déblocage officiel alors j'attends vos commentaires maintenant je fais cette vidéo pour répondre à un abonné qui a posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'il fait les vérifications sur un site on dit que c'est clean mais par contre sur l'autre on dit que c'est lost alors dans cette vidéo je vais vous porter des clarifications par rapport à ce sujet parce qu'il ya plusieurs personnes qui ont fait des vérifications lorsqu'ils veulent faire le déblocage officiel mais qui se retrouve en train de voir lost et pourtant sur d'autres sites ça montre clean bon avant de commencer cette vidéo s'il vous plaît laissez un like partager cette vidéo avec vos amis si vous êtes nouveau sur la chaîne alors abonnez-vous et toucher la cloche de notification ici je parle d'astuces sur android ios et aussi sur pc surtout je parle de déblocage iCloud sur la chaîne donc actuellement il ya plusieurs personnes qui ont ce problème lorsqu'il vérifie le iphone ils trouvent que c'est clean mais par contre il passe sur un autre site et vérifie et on dit que c'est lost j'ai fait la vidéo qui parle de comment est ce que vous pouvez vérifier votre iphone afin de savoir si c'est signalé comme perdu ou alors pas du tout alors il ya plusieurs personnes qui sont allés et là ils ont ce problème je tiens juste à vous dit que ce problème c'est juste dû au fait que vous n'avez pas suivi ma vidéo qui parlait de comment est ce qu'on fait la vérification parce que ce qui est important pour faire le déblocage c'est le check iCloud et non le blacklist il ya plusieurs personnes qui vont aller ils vont vérifier le check email et là ils vont dit que le téléphone est blacklisté je tiens juste à vous dit que si vous avez ces différentes erreurs c'est parce que vous n'avez pas suivi ma vidéo qui parlait de la vérification parce que il faut savoir que si vous voulez faire un déblocage officiel il va falloir vérifier si l'iphone est clean ou lost quand je dis clean ou lost ça veut dire que vous vérifiez le statut iCloud mais par contre il ya plusieurs personnes qui vont aller faire la vérification du blacklist et ils vont voir que le blacklist est lost donc pourtant le blacklist ça ne compte pas dans le déblocage officiel donc si vous voulez vérifier votre iphone il faut aller sur le site et chercher plutôt iCloud status donc le statut iCloud ça va vous permettre de savoir si votre iphone est compatible ou pas donc c'est ce qu'on a besoin mais par contre un iphone peut avoir un statut iCloud clean mais le blacklist est lost ça veut dire que le téléphone peut être débloqué mais par contre ça peut aussi avoir un blacklist clean et maintenant le statut iCloud est lost dans ce cas là le téléphone n'est pas compatible donc ce qui compte c'est le statut iCloud et non le statut du blacklist donc le statut du blacklist ça joue uniquement lorsqu'il s'agit du réseau donc si le téléphone est bloqué réseau et là quand c'est blacklisté dans un pays alors ça signifie tout simplement que la sim ne va pas fonctionner dans ce pays là donc j'espère que vous avez compris ce qui est important ici c'est le statut iCloud et non le statut du blacklist le blacklist ça joue uniquement en termes de réseau mais par contre le statut iCloud c'est pour voir si on peut débloquer le iCloud ou pas si l'iphone a été signalé ou pas parce que vous connaissez que la méthode du déblocage officiel par apple ça ne marche que pour les iphone qui n'ont pas été signalés donc vous pouvez débloquer votre iphone totalement gratuitement si et seulement si votre iphone n'est pas signalé comme volet ou alors signalé comme perdu donc si vous voulez connaître plus de détails alors je vais laisser les deux liens de cette vidéo notamment la vidéo des vérifications et aussi la vidéo du déblocage officiel totalement gratuite et je tiens ici à dire merci à tous ceux là qui likent et commentent mes vidéos si vous avez aimé cette vidéo laisser un like partager la vidéo avec vos amis alors j'attends vos commentaires et surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous activez la cloche de notification et pour plus de contenu cliquez sur une des vidéos qui va s'afficher à l'écran on se retrouve dans la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo